Ce beau passage du prophète Jérémie, cette lecture de Jérémie que nous entendons tous les jours de cette semaine. Et donc Jérémie est un prophète et en tant que prophète il est uni à Dieu et il dit au peuple ce que Dieu lui dit de dire. Le prophète c'est celui qui dit ce que Dieu lui dit de dire. Et donc Jérémie, étant un prophète de Dieu, prend le risque de sa vie en osant dire à tout le monde ce qu'il entend que Dieu pense d'eux. Il faut oser le faire, oser dire ce que Dieu pense d'eux, à travers leur comportement, à travers leur manière de vivre, à travers leur manière de parler, à travers leur manière d'être. Mais Jérémie ne le dit pas pour régler ses comptes avec eux, mais Jérémie leur parle parce qu'il se rend compte que si on ne leur dit pas, ils se détruisent. Je crois que nous avons déjà tous été confrontés à des gens avec lesquels nous rencontrons, des gens que nous vivons, des gens que nous sommes appelés à voir, à qui on est obligé de dire si tu continues comme ça, tu te détruis, tu vas à la catastrophe. Ou encore, ça arrive aussi de dire à des gens, si vous continuez à parler comme ça, vous faites un mal terrible. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de mal à travers le téléphone, à travers toutes sortes de médias où on caquette sur tout le monde et où on raconte tout. Mais avez-vous remarqué qu'on ne parle jamais en départ de ce que Dieu dit ? On parle en départ de ce qui me dérange. Mais comme si ce qui me dérange était ce qui dérange Dieu aussi. Ou est-ce que vous avez vu jouer ça, vous ? Quand je parle de ce qui me dérange, il n'est pas dit que Dieu, ça le dérange aussi. Je crois que là, le peuple des croyants aurait solidement à réfléchir. C'est la manière dont ils parlent de leur paroisse, de leur curé, de la chapelle, des bonnes sœurs, des évêques et du pape. Et moi aussi. Ce qui me dérange, est-ce que ça dérange Dieu ? Le prophète, c'est pas ça. Le prophète, c'est celui qui parle pour que les gens retrouvent la vraie vie et qu'ils ne s'enfoncent pas dans leur merdier, qu'ils ne s'entretiennent pas dans leur bout, quelles qu'elles soient. Et le premier mouvement, c'est de dire ce prophète, il faut le zigouiller. Mais finalement, la parole, la prière de Jérémie doit être intense pour eux. Je m'imagine que Jérémie prie beaucoup pour qu'il ait les paroles qui touchent les gens et qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Il doit prier beaucoup parce qu'il y a une conversion terrible. Ils finissent par dire « Mais cet homme ne mérite pas la mort ». C'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. Dites-moi un peu. Quand pour la dernière fois avons-nous fait ça ? Quand pour la dernière fois avons-nous dit « Ce qu'il a dit, il me l'a dit de la part de Dieu ». Et c'est pour mon bien. Si je devais citer des exemples, on deviendrait tout rouge. Parce que ce n'est pas les exemples qui manquent. On a essayé de parler de la part de Dieu et qu'on a plutôt ramassé un coup de bâton qu'une action de grâce. Et si on priait le bon Dieu pour qu'il nous montre un peu la valeur des paroles qu'on dit. Quelle est la valeur aux yeux de Dieu des paroles que je proclame ? Vous savez, je me pose la question. Je vous parle depuis cinq minutes. Ce que je vous dis aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que cela vaut pour lui ? Est-ce que je m'y prends bien pour que vous ayez une vie libre et libérée ? Est-ce que je m'y prends bien pour que vous qui m'écoutez, votre vie soit libérée, devienne libre, retrouve de la paix, soit déliée ? C'est pas facile si on en arrive à l'Évangile. Vous vous souvenez, Hérote et Jean-Baptiste ne s'entendaient pas trop mal. Mais Jean-Baptiste avait le courage de dire au roi Hérote tout mal qu'il faisait et ce que ça produisait le mal qu'il faisait. Et Hérote était d'accord avec ça. Mais Hérote tout d'un coup est pris d'air mort. Zut alors, j'ai fait décapiter Jean-Baptiste. Hérote n'est pas délié du mal qu'il a fait. Le mal qu'il a commis reste toujours en lui. Et il se dit, mais ce ne serait pas Jean-Baptiste qui serait revenu et qu'on appelle Jésus. Et qui commence comme ça, tournez, 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 tournez en moi. Vous savez, quand vous recevez des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la mort de quelqu'un, ou l'ont aidé à mourir, ou souhaité la mort de quelqu'un. Ces gens-là vont mal, hein ? Ces gens-là vont très mal. J'ai rencontré une personne qui a dû tenir la main de quelqu'un qui avait demandé l'euthanasie. Elle était contre, mais elle ne l'a fait pas respect pour la personne. Eh bien, cette personne en est encore malade aujourd'hui, hein, depuis de nombreuses années. Je suis souvent confronté à ça, à des gens qui ont suscité des morts, que ce soit par avortement ou d'une autre manière, et qui ne parviennent pas à laisser le Seigneur leur redonner une paix. Et du coup, leurs corps réagissent. Ils ont des coliques, des hausses de tension, des eczémas, des pertes de cheveux, toutes sortes de trucs, hein, parce qu'ils sont toujours là avec le remords de la mort qu'ils ont suscité en un autre. C'est facile de souhaiter la paix à la maison, hein ? Facile. Mais avoir une réelle parole de paix, c'est tout autre chose. Viens-je, Marie, porte du ciel, mystérieusement. Viens nous introduire au ciel, que nous puissions un peu faire une visite dans le ciel et voir qui nous allons retrouver au ciel. Et ce qu'ils nous diront de toi, de Jésus, des saints. Qu'est-ce qu'ils nous diront ? Je voudrais tellement découvrir le ciel, le connaître. Vierge Marie, organise-toi pour que mystérieusement, nous puissions faire une petite promenante dans le ciel et tous vous rencontrer. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021